Cela illustre parfaitement l'esprit de cette journée qui consacre le lancement du mois africain de la prévention qui est dédié à tout ce qui est politique de santé, sécurité au travail. C'est une tradition que cette activité se tienne à Dakar. Mais pour la première fois, cette activité est solennellement organisée dans une région, en l'occurrence la région de Saint-Louis. Ce n'est pas un hasard, parce que le lancement de cette activité coïncide par ailleurs avec l'installation du comité intersectoriel en matière d'agro-industrie. D'autres comités sectoriels ont été déjà installés, mais particulièrement pour la région de Saint-Louis, compte tenu du rôle de la région de Saint-Louis dans la promotion des projets du PSE, mais notamment dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Assurément, il y a une approche de transformation structurelle de la région de Saint-Louis par les diverses activités qui la composent, par la qualité des acteurs, mais surtout par la nécessité de mettre en place des instruments liés à la maîtrise de la politique de santé, sécurité au travail. Et la prévention, naturellement, joue un rôle de premier ordre dans ce cadre-là, comporté par la Caisse de sécurité sociale, que nous avons l'honneur de diriger, mais également porté par tous les acteurs, de quelque bord qu'il soit. Et la présence à Saint-Louis est illustrative de la diversité des membres qui composent justement ce comité intersectoriel. Alors, par ailleurs, le mois africain de la prévention a été décliné en thème. C'est les activités qui se déroulent durant tout le mois, avec une thématique centrale qui permet, n'est-ce pas, à tous les partenaires sectoriels de pouvoir aborder la problématique centrale pour, en fin de compte, dériver vers la journée mondiale de la prévention. Alors, c'est le sens de notre présence ici, aujourd'hui. C'est également le sens de l'appel qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, au lancement, n'est-ce pas, de cette journée, pour que la politique de la prévention soit internalisée au même titre que les autres politiques au niveau de l'entreprise, politique financière, politique commerciale, politique technologique. Parce que la dimension capitale humaine est au centre des préoccupations, mais également est au centre de la réussite de toutes les politiques. Aujourd'hui, nous avons le capital, il est maîtrisé. Nous avons le facteur technologique, il est maîtrisé. Mais ce qui est au cœur du processus, c'est justement le capital humain. Or, on ne peut pas réussir, le pari, d'avoir une croissance forte, inclusive, durable, si on n'a pas des ressources humaines de qualité qui portent les projets de l'entreprise, mais au bon niveau national, qui portent également les projets et les programmes, n'est-ce pas, de tout le gouvernement. Alors, c'est la quintessence de notre présence aujourd'hui. Nous continuerons toujours, dans le cadre de nos missions, justement, à divulguer, à diffuser toutes les politiques liées à la santé, sécurité et au travail. Et c'est l'occasion de dire que cette question est cruciale, parce qu'il n'y a même pas une dizaine de jours, alors M. le président de la République vient de faire valider, par le Conseil des ministres, la politique nationale à la santé, sécurité et au travail.